Vous avez regardé l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren. Et aujourd'hui, on fait l'analyse détaillée de cet épisode 2, mais aussi on traite des références qui sont intéressantes à y relever, mais aussi quelques petites choses au niveau des spoilers du bouquin, à la toute fin de la vidéo bien entendu. Je vous préviendrai, on a énormément de choses à dire, alors c'est parti, sans plus attendre. Cet épisode 2 de House of the Dragon, saison 2, s'annonce comme un épisode résolument centré sur les verts. Il démarre par la réaction au Donjon Rouge après l'assassinat du prince J'Erys en pleine nuit par sang et fromage sous l'ordre de Daemon. On voit d'abord que les gardes saisissent les différents membres de la cour et les serviteurs, probablement pour les interroger. Le tout est entrecoupé de plans de la fureur du roi Aegon II, qui dans un accès de rage, défonce la maquette de son père Viserys. Cette maquette, on l'a vu, s'étendre petit à petit sous nos yeux durant la saison 1. C'est évidemment très significatif de la personnalité d'Egon, et très symbolique de la destruction qui est en train de s'opérer quant à l'héritage de Viserys Ier, un roi qui espérait que la paix lui survivrait. Ici, avec les lambeaux de cette maquette de l'antique Valyria, d'où viennent les Targaryens, rappelons-le, ce sont aussi les derniers espoirs d'une résolution pacifique qui s'envole. Tout au long de cet épisode 2, Aegon n'aura de cesse d'appeler à la guerre face à son conseil restreint. Le roi est persuadé que cet assassinat a été commandité par Rhaenyra, et il veut agir contre sa demi-sœur sans preuve. Il se heurte cependant à la tempérance froide et calculatrice de son grand-père, Otto Hightower, qui souhaite dépasser le chagrin et faire de cette tragédie un avantage face aux noirs. Il le dit, « En mettant correctement en scène une procession funéraire en hommage à Jéris, l'héritier pourrait servir la souveraineté d'Egon bien plus que mille chevaliers. » Et donc organiser cette fameuse procession dans les rues de Port-Réal, pour que le peuple se rende compte de la terrible réalité de la prétention au trône de Rhaenyra, qui est affublée d'un nouveau pseudonyme, Rhaenyra la Cruelle, qui donne d'ailleurs son titre à l'épisode. Et peu importe si c'est bien Rhaenyra qui a ordonné l'assassinat, tous les prétextes sont bons pour faire tourner les allégeances du peuple et des seigneurs. On est vraiment dans l'ère de la fake news ici à Westeros. C'est du moins le calcul que fait Otto Hightower, forçant par la même occasion Elena et Alicent à subir une situation des plus difficiles, car elles sont les seules à être forcées de parcourir les rues face à la dépouille de Jairis, dont on a recousu le coup à la va-vite. Alors que le fourgon est bloqué par une pierre, le peuple encercle la procession, causant ce qui ressemble à une crise de panique pour la jeune reine Elena. Ce peuple est d'ailleurs bien représenté par Hugues Marteau, que l'on revoit dans l'épisode 2 après son apparition dans l'épisode 1. Il est ici en compagnie de sa femme, que l'on voit d'ailleurs à un moment dans la procession. On découvre qu'ils ont une fille malade, et que les temps sont très durs en ce moment à Port-Réal pour le bas-peuple qui trime à se nourrir correctement. La femme de Hugues explique que les citoyens avec le plus de moyens amassent autant de vivres que possible, ce qui rend la situation encore plus difficile pour les plus pauvres. On le voit bien quand sa femme lui sert son ragoût et qu'il le regarde, surpris qu'il y ait si peu. Hugues se montre cependant compréhensif et rappelle à sa femme que le roi lui a promis de l'aide. Sa femme reste pragmatique et lui rappelle qu'il n'a pas prévenu quand il tiendrait sa promesse, car l'heure est toujours à la galère pour le moment. Une petite scène qui montre bien les conséquences du blocus des Vélarions sur le gosier, mais aussi de la parole donnée du roi qui ne semble pas la tenir pour le moment. Le peuple subit également le courroux du roi. Durant cet épisode 2, après que la garde a mis la main sur sang, l'un des deux assassins de Jéris, celui-ci explique sous la menace qu'il n'était pas seul dans ce méfait commandité par Daemon Targaryen. Sans raconte ne pas savoir quel est le nom de son partenaire de crime, mais il explique qu'il était chasseur de rats. C'est donc avec une certaine diligence que le roi Aegon fait pendre l'intégralité des chasseurs de rats de Port-Réal sans vraiment savoir si Fromage se trouve dans leur rang ou non. Nous, en tant que spectateurs, on le sait, mais la couronne n'a aucun moyen de le confirmer, mais a tout de même agi par pure volonté de vengeance, quitte à exécuter des innocents et à les pendre au rempart du Donjon Rouge à la vue de tous. Bien entendu, Otto Hightower explique à Aegon qu'il est en train de ruiner le peu de capital sympathique qu'il venait de générer, mais cela n'a aucune importance pour le jeune roi qui préfère la satisfaction de sa vengeance. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, ça fait toujours super plaisir quand vous les soutenez, avec un petit like, un petit commentaire, un abonnement, tout ça, évidemment, c'est gratuit, tout comme me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre tous les mardis à 21h pour un débrief en compagnie de Mr. Grimes et Say My Name pour parler des épisodes en cours de House of the Dragon. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Discord où vous verrez un certain nombre de fans de Game of Thrones et House of the Dragon pour en discuter, bien entendu. Et puis, pour me permettre de vivre un petit peu de cette passion, vous pouvez me donner quelques deniers sur ma page KissKissBankBank ou Ko-Fi, mais aussi rejoindre cette chaîne YouTube puisque vous aurez accès à des contenus exclusifs, notamment des lectures de passages de feu et sang exclusivement pour les soutiens. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. A la fin de l'épisode 2, Egon fait d'ailleurs un choix particulièrement hasardeux face au reproche de son grand-père, Otto Hightower, main du roi, bah c'est fini en fait. Egon 2 en avait de toute façon plus qu'assez de subir les ingérences d'Otto et ce qu'il vivait comme de l'inaction. C'est l'occasion pour le grand-père de dire ce qu'il a à dire à son petit-fils dans une séquence de 4 vérités à la fin de l'épisode qui est évidemment un maître crédit de Rissifance, absolument génial dans son interprétation comme toujours. Egon finit par lui retirer sa charge de main et la donne à Kristen Cole qui semble tout aussi surpris qu'Otto. La réflexion d'Egon est simple, il faut se préparer à la guerre et qui de mieux pour la mener qu'un chevalier comme Kristen Cole qui a déjà montré qu'il était capable de faire le choix de l'action, contrairement à Otto. On apprend ensuite qu'Otto compte retourner à Villevieille ou bien aller à Haut-Jardin ou Highgarden plutôt que de rester à Port-Réal. Reste à savoir s'il va disparaître de la saison ou si on va le suivre au fief des Hightower ou pas. A noter que Laris n'aura pas mis longtemps à être suivi par Egon dans ses petites manigances pour virer Otto du job de main du roi. En revanche, il sera sans doute surpris par le choix d'Egon envers Kristen Cole et non envers lui. Quoi qu'il en soit, avec le limogéage d'Otto, le dernier rempart en faveur de prise de décision plus mesurée vient de céder. Parlons de Kristen Cole. Justement, dans cet épisode 2, on voit bien au début de l'épisode qu'il semble s'en vouloir de ne pas avoir été présent pour éviter le meurtre de Jairis. Egon lui en fait lui-même le reproche au conseil restreint et par la suite, Alicent lui demande s'il a parlé de leur relation à qui que ce soit. Elle pense que son besoin d'absolution à lui pourrait lui faire éventer leurs secrets. Selon Cole, il n'en existe pas pour ce qu'il a fait, à savoir rompre son serment de protéger la famille royale car il n'était pas à son poste car en couche avec la reine. Dans la scène suivante, le Lord Commandant de la Garde Royale va déranger Sir Haric Cargail pour lui reprocher de ne pas avoir été présent lors de l'assassinat de Jairis. C'est ce qu'on appelle être culotté, n'est-ce pas ? En réalité, Kristen rejette sa propre faute sur quelqu'un d'autre car il est dans l'incapacité de parler de son péché à qui que ce soit. Le fait que Kristen reproche à Haric d'avoir des tâches sur sa cape est assez parlant, je trouve. Il explique que la cape blanche des gardes royaux est un symbole de pureté. Même chose un peu plus tôt, on le voit assister au nettoyage de la chambre de Jairis et de Jaira tandis que les serviteurs retirent le matelas maculé de sang. À nouveau, on enlève une tâche sur l'ordre du Lord Commandant. Pour Kristen, il y a une compulsion à faire disparaître les tâches. Il faut laver les péchés, faire croire que tout va bien. C'est dans une discussion tendue que Kristen échafaude alors un plan pour laver le meurtre de Jairis dans le sang. Dans une mission qui s'apparente très clairement à un suicide, Haric va se faire passer pour son frère et tuer Renira à Dragonstone. Mais on s'en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer le parcours d'Alison dans cet épisode. Lorsqu'elle discute du meurtre de Jairis avec son père Otto, elle semble persuadée que les dieux punissent les Hightower, qu'ils la punissent elle pour un péché qu'elle aurait commis. Alors ce péché, ce serait celui de coucher avec Kristen Cole. Le fait que Kristen soit obsédée par l'absolution dans ce début de saison et qu'Alison ait déjà pris deux bains en deux épisodes est assez significatif à mon sens. Ça me fait beaucoup penser à l'obsession de Lady Macbeth dans la pièce du même nom pour le fait de vouloir se laver les mains sans arrêt. Ici, on a donc un chevalier qui cherche à s'absoudre de ses mots en les transférant sur d'autres et une reine qui cherche, semble-t-il, à retrouver sa pureté en se lavant mais qui finit tout de même l'épisode en couchant à nouveau avec Cole. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, elle essaie de parler de ce fameux péché à son père, sans doute pour se libérer du poids du secret, mais Otto lui réplique qu'il ne souhaite pas en parler. Voilà qui me paraît assez symptomatique des problèmes de cette famille qui n'arrive jamais à communiquer quand elle en a le plus besoin. Et c'est vrai non seulement pour Otto et Alicent, mais aussi pour Alicent et ses fils. Dans la séquence suivante, on la voit se rendre dans les appartements d'Egon qui est en train de pleurer, et Alicent n'arrive pas à aller le rassurer et préfère le quitter, alors qu'il a bien besoin de quelqu'un pour le soutenir. Cette absence de communication rejaillit aussi dans la relation entre Egon et Helena que l'on voit se croiser dans un escalier du Donjon Rouge et partager un regard sans se dire un mot. Cette absence de communication nécessaire est aussi présente chez Eamon Targaryen que l'on voit ici profiter d'une prostituée pour dire ce qu'il a sur le cœur. Notez qu'on a déjà vu ce personnage dans l'épisode 9 de Half-San Dragon, saison 1. C'est à elle qu'Eamon va demander de l'aide pour trouver Egon lorsqu'il le cherche avec Kristen Cole pour le mettre sur le trône. Et visiblement, Eamon d'entretien une relation étonnante avec elle. D'un côté, ils couchent ensemble, et de l'autre, elle semble servir de confidente pour qu'il dise ce qu'il a sur le cœur. Notez aussi la position qu'il adopte dans cette séquence, une position fétale comme un enfant sur les genoux de sa mère qui tente de le rassurer. Ici, on nous montre donc Eamon de proche d'une femme telle qu'il ne l'a encore jamais été et telle qu'il voudrait peut-être l'être de sa mère dans le sens où c'est plutôt à elle d'écouter ses problèmes à lui, mais Alicent lui en veut d'avoir précipité la guerre en tuant Lucéris. D'ailleurs, Eamon exprime ses regrets à ce sujet. J'ai perdu mon sang-froid ce jour-là, j'en suis désolé, dit-il, mais il n'oublie cependant pas les raisons de sa colère, pointant du doigt que les autres, dont Lucéris, se moquaient de lui quand il était plus jeune, parce qu'il était différent. Référence au fait Kagan, Lucéris et Gécéris s'étaient moqués de lui parce qu'il n'avait pas encore de dragon dans la saison 1. Eamon justifie son acte de la sorte tel un enfant qui pointe du doigt un autre enfant parce que c'est lui qui a commencé. On notera aussi qu'Eamon semble avoir les mêmes habitudes que l'oncle qu'il déteste tant, d'Eamon. Ils partagent tous les deux un appétit pour les bordels et les femmes. De plus, Eamon explique être plutôt flatté d'avoir été la véritable cible de son oncle pour cet assassinat. D'après lui, s'il a tenté de le faire assassiner dans son sommeil, c'est parce que Daemon a peur de lui. L'opposition évidemment entre Eamon et Daemon continue donc tranquillement à se mettre en place. Port-Réal n'est bien sûr pas le seul endroit où les personnages de Half-San Dragon se prennent la tête. À Père Dragon, on a appris avec effroi l'assassinat du prince Jéris. Le conseil noir de Rhaenyra se demande bien qui a pu causer une telle atrocité et l'on voit d'abord Rhaeny se tourner vers un Daemon étrangement silencieux, puis Rhaenyra qui comprend que c'est son mari qui est le coupable. On assiste alors à une scène de dispute où Rhaenyra reproche à Daemon de l'avoir mise dans une situation difficile d'un point de vue de l'opinion publique, car comment le peuple et les seigneurs pourraient-ils se ranger derrière celle qui a commandité l'assassinat d'un enfant innocent ? Daemon tente de se justifier, mais ses peines perdues, Rhaenyra explique qu'elle ne peut pas lui faire confiance et que c'est pour cette raison que Viserys l'avait écarté de sa succession durant la saison 1. Car on nous rappelle deux fois dans cet épisode que Daemon était l'héritier de Viserys à l'époque de l'épisode 1 et que celui-ci par sa fougue et son manque de respect pour la mort du fils de Viserys a causé lui-même sa propre destitution de ce statut d'héritier. Daemon montre à nouveau sa propension pour la violence en voyant valdinguer un verre mais aussi se retenant d'un poignet Rhaenyra comme il l'avait fait dans le dernier épisode de la saison 1. Au bout du compte, le roi consort quitte père Dragon sur Caraxes pour une destination encore inconnue à l'heure qu'il est, mais on imagine qu'il part vers Arenal. Toujours du côté des noirs, on voit Rhaenys et Corlys évoquer le départ de Daemon et c'est Rhaenys à nouveau qui fait office de voie de la sagesse en expliquant que l'on ne se remet jamais vraiment de voir le trône nous passer sous le nez. Surtout lorsqu'on est un homme comme Daemon. Il rappelle évidemment que Rhaenys, elle aussi, s'est vue privée de ses droits de succession lors du Conseil de 101. J'ai d'ailleurs toute une vidéo qui lui est dédiée. Rhaenyra ordonnera également à Baila de monter sur sa dragonne danse lune pour espionner Port-Réal et rapporter à père Dragon tout mouvement suspect, qu'il s'agisse d'une armée ou bien de dragons. A ce sujet, on voit une scène assez sympa entre Jesseris et Baila qui doivent se marier, rappelez-vous. Tous deux évoquent leurs parents et la difficulté de perdre leur père. C'est l'occasion pour Jesseris d'évoquer à la fois Léanor Velaryon, son père officiel, mais aussi Harwin Ford, son père biologique qui fait de lui un bâtard. La scène se termine par l'acceptation pour Jesseris que Jesseris lui manque. Rhaenyra décide de libérer Missaria de ses cachots, ce qui lui donne l'occasion de reconnaître l'arrivée de Sir Arik Cargail sur l'île de père Dragon pour mener à bien sa mission sous couverture. On voit bien Missaria le reconnaître, arrêter le garde qui l'accompagne, mais on ne sait pas si le vert blanc prévient ou non la garde de ce qu'il va advenir. On en saura peut-être plus dans l'épisode 3 si jamais Missaria apparaît à nouveau, mais le fait qu'Eric Cargail arrive au bon moment peut tendre à prouver qu'elle aurait prévenu en temps et en heure. Toujours est-il que ce deuxième épisode met en scène un des moments les plus marquants de feu et sang, le duel fratricide entre Eric et Arik Cargail, un instant de la Danse des Dragons auquel on fait référence jusqu'à l'époque de Game of Thrones lorsque Shirin Baratheon parle d'un frère qui a combattu son propre frère, c'est au jumeau Cargail qu'elle fait référence. Ce duel matérialise bien sûr la réalité qui frappe Westeros à l'époque de la Danse des Dragons, des familles désunies par la simple croyance que c'est Rhaenyra ou Aegon qui doit monter sur le trône et ce peu importe l'amour qu'elle se porte. C'est très présent dans les quelques répliques et quand il explique à Christon que lui et Eric sont tout simplement une même âme mais dans deux corps différents et cette division au sein du royaume a des conséquences très sanglotes comme on peut le voir dans cette fin d'épisode. Comme le disait Eric dans l'épisode 1, que doit faire un garde royal lorsque la famille royale qu'il a juré de protéger décide de se déchirer ? Eh bien il faut choisir. Et d'un côté, on a donc Arik Cargail qui a juré fidélité à Aegon tandis qu'Eric Cargail, lui, a juré fidélité à Rhaenyra. Le choix de mise en scène est intéressant aussi par la réalisation qui finit par nous perdre à dessein entre Eric et Arik Cargail si bien que durant le combat on ne sait plus qui est qui tout comme les personnages. Ils sont allés jusqu'à donner les mêmes blessures aux deux combattants pour nous perdre encore un peu plus. Et malgré tout, c'est l'émotion qui prime dans cette séquence puisqu'on voit bien que les deux frères sont prêts à aller jusqu'au bout pour leur honneur et pour leur serment mais qu'ils n'oublient pas l'amour qu'ils se portent l'un pour l'autre. C'est donc un véritable drame qui se joue sous nos yeux à l'échelle micro où on voit ce qui va sans doute à devenir de Westeros durant la Danse des Dragons. J'évoquerai les différences entre cette scène et la séquence du livre d'ici quelques minutes mais sachez que mes abonnés soutiens ont accès à une lecture de ce passage en feu et sang. Vous pouvez les rejoindre en suivant les liens dans la description en vous abonnant sur Ko-fi qui se kiss bankbank ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. Il y a aussi pas mal de références sympathiques dans cet épisode 2 alors j'en ai capté quelques-unes. Si vous en avez capté d'autres évidemment, dites-le moi dans les commentaires. D'abord, durant le conseil restreint d'Egon, celui-ci fait référence au seigneur Jasper Wilde, son maître des lois avec un surnom qui aura pu vous étonner, celui de Verge de Fer. Sachez que Jasper Wilde était connu à l'époque pour avoir eu un total étourdissant de 29 enfants avec 4 femmes différentes et notamment pour avoir un membre particulièrement dur d'où le surnom passé à la postérité de Verge de Fer. Voilà comme ça, vous savez. À Père Dragon, on découvre une pièce qui fait office de bibliothèque où Rhaenyra est en train de feuilleter un tome sur l'histoire des Targaryens. Si on regarde bien, on voit un dessin où se trouve Aegon le Conquérant ainsi que ses sœurs-femmes Visenya et Rhaenys et sur la page suivante, on voit également un dessin qui se trouve être Visenya en train de chevaucher Vagar, la dragonne Daemon d'à l'heure actuelle. Sur la page suivante, il est question de la première guerre de Dorne lorsque Aegon et ses sœurs-femmes ont tenté de soumettre Dorne à Port-Réal. Le conflit a duré 9 ans et notamment coûté la vie à Rhaenys Targaryen ainsi qu'à sa dragonne Meraxes. Toujours à Père Dragon, Rhaenyra nomme pour la première fois sa femme de chambre, Elinda. Il s'agit d'Elinda Massey. On reconnaît d'ailleurs le blason de sa maison sur sa robe. La maison Massey siège dans les terres de la Couronne à Danse-Pierre sur la partie sud du gosier. Enfin, dernière référence et non des moindres, Otto mentionne enfin le quatrième et dernier enfant d'Alicent et Viserys. Lorsqu'il évoque face à Alicent la nécessité pour lui de se retirer à Villevieille, il explique qu'elle y a un enfant qui serait susceptible de l'écouter. Il raconte que Daeron pourrait les aider dans les semaines à venir sans trop en dire parce que j'en ai fait toute une vidéo dédiée à Daeron. Daeron est à l'heure actuelle échançon et écuyer à Villevieille à la cour du seigneur Ormoon Hightower. Il est également dragonnier de Thessarion et beaucoup de lecteurs se demandaient pourquoi il n'avait pas été mentionné durant la saison 1. Le voici donc enfin. On peut donc se mettre à espérer une apparition durant la saison 2 si ça se trouve. A ce sujet, Alicent propose à Otto de se rendre plutôt auprès des Tyrennes qui sont les véritables gardiens du BF et non les Hightower qui sont leurs banneraient. Mais pourquoi ? Eh bien parce que certains banneraient des détails réels hésitent entre soutenir Aegon et Rhaenyra ce qui pose évidemment problème. Reste désormais à savoir où Otto ira dans la suite de la saison 2. J'ai noté quelques différences assez intéressantes entre Feu et Sang et cet épisode 2 de House of Dragon je vous les ai listés là tout de suite. Cet épisode 2 de House of Dragon saison 2 met en place quelques différences avec Feu et Sang tout d'abord sachez qu'il n'est pas fait mention de processions funéraires dans les rues de Port-Réal pour le prince Jairis. C'est une invention des scénaristes pour donner à Otto une nouvelle façon d'être malin et calculateur. C'est aussi une bonne façon de mettre Helena et Alison dans une situation complexe. De même on apprend effectivement dans le livre que tous les chasseurs de rats sont pendus à la demande d'Egon mais dans Feu et Sang les vers n'ont aucun moyen de savoir si Fromage a bien été tué. Ici la série fait le choix de confirmer sa mort seulement pour les téléspectateurs. Et enfin concernant le duel des frères Cargill Feu et Sang n'est pas en mesure de proposer une version définitive de ce qui s'est véritablement passé. On a d'un côté la version des poètes et des chanteurs qui ont colporté une version de l'histoire plutôt romancée avec les deux frères se disant qu'ils s'aiment bien qu'ils se combattent férocement. On a sinon une version donnée par Champignon le fou de la reine Réunira qui explique que tous deux reçurent des blessures mortelles mais qu'Eric mourut le premier tandis qu'Eric mit quatre jours à mourir en insultant son frère de tous les noms. Ici on voit bien quelle version la série a préférée celle un peu plus romantique. On voit aussi qu'ils ont choisi d'opter pour une version où ils ne meurent pas en même temps mais Eric finit par se suicider après avoir tué son propre frère. Je trouve personnellement la façon dont la scène a été portée à l'écran plutôt maligne. Enfin pour terminer cette vidéo je voulais insister sur deux scènes et en parler spécifiquement avec les lecteurs du bouquin donc évidemment il y aura des spoilers du livre dans la fin de cette vidéo donc pour tous les gens qui n'ont pas encore lu le livre je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment là. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et puis on se retrouve très prochainement on voit bien que le personnage va avoir une importance dans la suite et que les scénaristes le traitent déjà comme un futur rôle secondaire je ne m'attendais personnellement pas à ce qu'il soit développé de la sorte et surtout à part réel mais je m'attends donc à ce que la promesse d'Egon ne soit pas tenue et qu'il change donc d'allégeance sans doute pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment de sa fille malade en allant plutôt à Père Dragon. Il y a aussi deux autres scènes qui résonnent bien pour les lecteurs concernant Adam de Karen et Aline de Karen Adam discute avec son frère Aline il semble assez proche mais c'est surtout cette petite réplique qui m'intéressait Adam affirme que Corlys Velaryon leur doit à tous les deux quelque chose ici il semble donc que les deux frères bâtards sont au courant de leur filiation et comptent bien le lui faire savoir et puis évidemment il y a cette fameuse scène où Adam part à la pêche au moule et qu'il voit fumer des mers dans les airs et c'est sacrément parlant évidemment pour la suite la semaison rouge arrive chers amis. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode 2 de Half-San Dragon saison 2 qu'avez-vous pensé de cette vidéo qu'avez-vous pensé de cet épisode donnez-moi votre note entre 1 et 5 dans les commentaires je veux savoir si ça vous a plu et si ça vous a plus plu que celui de la semaine dernière merci à tous de m'avoir suivi n'oubliez pas le like le commentaire l'abonnement la petite cloche suivez-moi évidemment à 21h tous les mardis avec Mr Grimes et Say My Name en direct sur Youtube mais aussi sur Twitch on se retrouve aussi sur Discord et sur mes réseaux sociaux et puis n'oubliez pas tous les soutiens et tous les abonnements sur ma page Coffee KissKissBankBank ou même sur Youtube ça aide énormément alors merci à tous mes soutiens on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo notamment la vidéo théorie sur l'épisode 3 qui arrive demain en principe donc merci à tous et puis à très bientôt tout le monde salut à tous et puis à très bientôt et puis à très bientôt et puis à très bientôt